...de police, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce qu'on a commencé à interroger les personnes qui étaient présentes ? Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2.fm. Malheureusement, cette information d'attaque au couteau aux préfectures de Paris, sans aucun doute, c'est une attaque de terroristes, mais restez à l'écoute de la radio. Tout à l'heure, David Abassi va vous donner une information, une leçon assez importante, concernant tous ces problèmes-là, qu'on nous cache la vérité, c'est autre chose. Il ne faut pas avoir peur comme quoi il sera en guerre, guerre patati, civil, patati, patata. Non, ces terroristes-là, ils ont peur qu'une fois que nous sommes en face d'une force de la parole et de l'acte, on peut désarrêter tous ces gens-là. Imaginez-vous aujourd'hui, ici et maintenant, plus d'un million de musulmans, plus d'un million de musulmans, même dans le pays musulman, il dit qu'ils ne sont plus musulmans comme les musulmans terroristes. Ça, on peut le faire ici, en France, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas tomber dans les piges des islamistes, puisque ça, c'est des islamistes eux-mêmes. Ils nous font peur d'une guerre civile, alors cachez la vérité. Ne dites pas toute la vérité sur l'islam politique, tous les massacres qu'ils ont fait depuis 14 siècles. Ne le dites pas ! Non, 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 c'est pas ça. Une fois qu'avec la parole, avec la force de police, nous faisons face paroles, ça vous dit qu'on parle. Comme un auditeur qui va parler tout à l'heure. Un islamologue laïque, un historien laïque, il vient, il vous informe, même vous allez voir que si c'est une poignée de mains de musulmans fanatiques, ils vont abandonner cet islam politique. Point final. Max Hans, bonjour, on vous écoute. Rebonjour. Vous écoutez, je ne sais pas, ça a coupé tout à l'heure, je ne sais plus, je ne sais pas ce que vous avez véritablement entendu. Rien, nous n'avons rien entendu, c'est-à-dire dès que je vous ai donné la parole, vous avez parlé quelques secondes, après ça, c'est coupé. Pour ça, maintenant, vous avez la parole, on vous écoute. Je suis désolé, je vais annoncer ici officiellement, si moi, un jour, David Abbassi, je trouve que dans le système téléphonique que nous avons, il y a des sabotages, ça va être grave, puisque David ne pardonne personne. Moi, puisque j'ai mes émissions qui sont diffusées par satellite dans le monde entier, des milliers de gens pour vous témoigner, quand mes émissions sont diffusées vers l'Iran et d'autres pays musulmans, il y a des parasites, et même ils ont acheté, on les a cherchés sur l'internet, ils ont acheté de l'appareil, ils ont envoyé des parasites. Pour le part, des fois, dans mes émissions, il arrive qu'il y a un problème de téléphone, comme celle de Max de tout à l'heure, parce que vous savez, l'histoire de la préfecture de police de Paris, ici, aujourd'hui, c'est tellement grave. Quelqu'un qui travaille pendant 20 ans pour la police, il commence à tuer les policiers. Des gens comme ça, ils sont partout, dans les télécommunications, dans les banques. Moi, dans les banques, j'ai vu des terroristes. Dans les banques ! Oui, madame, monsieur. Pour ça, faites attention. On doit être fort en face de cet danger qui va exterminer, j'espère, très prochainement. Max, on vous écoute. Vous avez la parole. Oui, c'est Max Hans. Écoutez-moi bien, oui. Alors, écoutez, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que moi, je n'étais pas au courant de toutes ces informations. Bon, manifestement, il est avéré que... C'est ça, c'est un islamiste qui aurait assassiné ses collègues policiers. De toute façon, je crois que c'est ça. Mais on va... Allez-y, donnez votre témoignage. Après, on va parler à ce sujet. Alors, écoutez, oui, j'ai donné le témoignage. Bon, écoutez, non, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des passages très intéressants au courant où il est considéré que l'assassinat... L'assassinat d'adversaires, d'ennemis, est considéré comme un acte politique. C'est fait pour terroriser les ennemis. Donc, si vous voulez, mais ce n'est pas tellement étonnant, puisque... Alors, vous m'attendez, là ? Oui, 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 on vous entend bien, continuez, n'ayez pas peur, c'est valable, allez-y. Moi, ce que je voulais dire, si vous voulez, pour décontracter les choses, moi, je pense que le monde musulman s'en sortira de ce qu'on appelle l'islam politique quand on fera une critique philosophique et historique des textes du Corée en particulier ou des fameux addicts qui seraient la parole du... Comment ça s'appelle ? Ce qu'on appelle le prophète de l'islam. Ce n'est pas le prophète, mais c'est le prophète de l'islam, parce que les prophètes, il y en a eu bien avant. Là, c'est manifestement le dernier, mais ce n'est pas parce que c'est le dernier que c'est forcément le bon. Si vous voulez, il y a tout un tas de jeux de mots là-dessus qu'il faut critiquer. En ce qui concerne, si vous voulez, le problème, notamment dans le monde occidental, c'est que le monde occidental ne connaît pas le monde oriental, notamment ne connaît pas bien... On n'a jamais lu le Coran, parce que le Coran, ça ne peut pas se lire comme ça. Le Coran, il faut quand même des gens qui sont arabophones, il faut des gens, si vous voulez, qui étudient le texte, parce qu'au départ, c'est comme de l'arame et un syrien, qu'ensuite c'est de l'arame, mais c'est de l'arame et un syrien qu'au départ. Et donc, si vous voulez, il faut vraiment des gens, si vous voulez, qui s'y retrouvent. Et donc, il y a des livres aussi d'historiens occidentaux, ou pas occidentaux, qui font une critique linguistique, historique, philosophique des textes du Coran. Parce que le problème des musulmans, enfin, j'y viens de l'islam en tout cas, c'est que le Coran aurait été écrit par Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'aurait pas été créé. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ça devient très compliqué de discuter du Coran, puisqu'on ne devrait pas pouvoir critiquer le Coran, puisque ce serait l'appareil divine. Donc, à partir de là, c'est sans doute la véritable raison pour laquelle le monde musulman ne s'est jamais réformé, et n'a jamais fait de critique historique. D'ailleurs, il y a très peu d'histoires dans le monde musulman. Tout est ramené à Dieu, et donc, y compris la science. C'est-à-dire que tout ce qui contredira ou qui contredit les révélations du Coran est étudié à l'aune de ce que disent les textes. Donc, il est remarque que le monde arabo-musulman, notamment, n'ait pas fait de progrès scientifique, puisqu'ils n'ont pas pu faire, notamment, de science. Donc, ce n'est pas tellement étonnant. Quand vous regardez, à partir du XIIe, XIIIe siècle, si vous voulez, même avant, c'est vraiment le monde européen, le monde occidental, qui est à la pointe de l'innovation scientifique, de recherche technologique, etc. Donc, c'est, vous voyez, de ce côté-là, c'est des choses à rappeler. Et donc, si vous voulez, ce qu'on appelle ça... Bon, là, moi, ça m'embête un peu... C'est vrai, je comprends pourquoi on dit l'islam politique, mais l'islam est politique, puisque, dès le départ, le fameux Mahomet est d'abord, c'est vrai pacifique, mais ensuite, il devient un chef de guerre quand il va à Médine, et qu'il revient pour reconquérir les armes à la main, la ville de la Mecque, et donc, il va créer un État. Donc, si vous voulez, c'est quand même un procès très particulier. Ce n'est pas un prophète qui prêche uniquement la guerre, il prêche aussi la guerre. C'est la guerre par laquelle vous avez des sourates qui sont extrêmement violentes dans le Coran. Donc, si les musulmans sont parfaitement du Coran, et c'est une critique historique de ce texte-là, si vous voulez, ils peuvent garder très bien leur croyance, mais en évacant, si vous voulez, tout le côté historique de la conquête de la Mecque par Mahomet, et ce qui explique, si vous voulez, que le monde arabe se soit mis à l'époque, donc au 7e, 8e, 9e siècle, soit mis à la conquête du monde, si vous voulez, en Mahomet. Donc, voilà, dès là, je parle de l'Islam, et donc, c'est vrai que, dans l'Islam, il n'y a pas de notion de liberté, il y a un concept de soumission. Et donc, s'il y a un concept de soumission, si vous voulez, c'est très compliqué, pour, dans le monde musulman, de pouvoir, justement, faire des critiques et exercer sa raison. C'est tout le problème. Il n'y a pas que dans le monde arabo-musulman que ça s'est passé, mais ça s'est passé là, en particulier. Et c'est vrai que, c'est que le monde arabo-musulman, c'est un monde assez fermé, à cause d'un seul texte. Donc, si on veut s'en sortir et on veut apaiser les choses, il faut simplement regarder ce qu'il y a dans les textes, et par exemple, on ira mieux ensemble. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, que toutes les religions soient critiquables et que l'Islam ne soit pas critiquable, bien évidemment. Oui. C'est tout, Max ? Oui, grosso modo, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que, quand vous regardez, si vous voulez, quand vous regardez ce qu'il y a dans le Coran, et en tout cas dans certains hadiths, vous comprenez pourquoi, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle l'islamisme ou l'islam politique. C'est-à-dire des gens qui veulent détruire, au nom de Dieu, qui veulent détruire toutes les sociétés qui ne ressemblent pas à leur société, à leur conception qu'ils ont de leur société. D'ailleurs, moi, je suis étonné de voir que, par exemple, on emploie le mot « mécréant » comme si c'était quelque chose qui allait de soi. Le mot « mécréant », ça veut dire « mauvais croyant ». Moi et puis d'autres, je ne me retrouve pas, si vous voulez, dans cette définition. Ça, c'est une définition, si vous voulez, de ce qu'on appellerait des intégristes qui considèrent que tout ce qu'ils ne pensent pas comme eux doit être rayé de la surface de la Terre. Vous voyez, donc, le problème, si vous voulez, le problème pour s'en sortir, il faut travailler sur les mots, véritablement, sur le vocabulaire qui est employé. À partir du moment où on va étudier le vocabulaire, on se portera mieux. Si vous voulez, moi, je suis toujours étonné de voir que les islamistes, Daesh, etc., nous renvoient toujours aux croisades. Mais les croisades, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était il y a 800 ans. C'est un monde qui est complètement différent. Puis, d'autre part, les Occidentaux, les Occidentaux, ils ne connaissaient pas ce que c'est que les croisades. Parce que, d'abord, ça ne s'appelait pas les croisades au départ, déjà. D'autre part, si vous voulez, il faut bien voir que, historiquement, ce sont les armées turco-seljukides qui avaient attaqué le monde byzantin, donc le monde orthodoxe, si vous voulez, et que la première croisade, c'est une réponse. Ce n'est pas une attaque. C'est une réponse, si vous voulez, au fait que les pèlerins ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem. Donc, si vous voulez, il faut tout revoir, en fait. à partir du moment où on va tout revoir, on va mieux se porter entre nous. Et on pourra discuter. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Alors, tu étais professeur, tu avais rencontré beaucoup d'exdotes dans ton métier qui venaient de la part des extrémistes dans tes cours, c'est ça ? Je n'ai pas entendu la dernière fois. C'est-à-dire, toi-même, tu étais témoin des actes agressifs de tes élèves, de tes étudiants, comme un historien, comme un professeur, c'est ça ? C'est vraiment agressif, mais, si vous voulez, je vais vous raconter une anecdote qui est vraiment... Moi, j'étais dans un grand lycée en banlieue et je faisais un cours pour les secondes sur le monde paysan occidental. Alors, je vous le dis tout de suite occidental, le monde paysan, le monde paysan au 18e siècle. et je racontais que, bien souvent, les animaux dans les fermes se baladaient, notamment les cochons, les porcs, et, si vous voulez, on mettait les enfants, les tout petits-enfants, on les mettait dans des langes et on les accrochait au mur assez haut parce que, sinon, les cochons étaient capables, si vous voulez, de manger un bout de main, enfin, un bout de doigt des petits-enfants. et j'entends dans le fond de la classe de ces élèves d'origine, excusez-moi de vous le dire, mais d'origine maghrébine, j'entends qu'ils se disent « tu vois, ils se mangent entre eux ». C'est-à-dire que ils avaient, je ne sais pas si on entend, il y a 15 ans, donc ce sont des élèves de secondes qui considéraient que les occidentaux et des non-musulmans, surtout, donc, pour eux, des incroyants, étaient comme des porcs, étaient comme des cochons, donc ce n'était pas grave, ils se mangent entre eux. Ok, merci Max. D'autres choses à me dire ? Au revoir, ils se mangent entre eux, c'est le 14 siècle des guerres, entre eux-mêmes, encore quelqu'un d'autre ne va pas venir ici dire quelque chose, c'est la vérité, même jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, Bagdad, regardez ce qui se passe, regardez ce qui est passé en Syrie, c'est la guerre intérieure, même en Iran, son opposition armée, c'est des musulmans, mais voilà, c'est-à-dire, on se mangent entre eux, c'est ce que nous constatons depuis 14 siècles, les guerres. Eh bien oui, voilà. Voilà, c'est depuis 14 siècles. En plus, écoutez, bonne continuation, et puis bonne émission. Merci Max, au revoir, merci. En plus, autre chose que je veux préciser ici maintenant, c'est pour ça que je vous invite de m'écouter bien, mes chers amis. Bonjour, c'est qui ? Bonjour. Allô ? Oui, bonjour, comment vous appelez-vous ? Oui, Daniel, je voulais pas prendre en retour. Daniel, ne quitte pas, ne quitte pas. Je vais donner une petite précision, mais n'oubliez pas, la leçon que David Abbas va vous donner avant 17h30, c'est très important, restez à l'écoute. Encore, je vais vous apprendre quelque chose que vous savez pas, sur tous ces terroristes et islam politiques, ça va être tout à fait nouveau pour vous, restez à l'écoute. Une chose que je veux répéter, je veux préciser, nous, on n'est pas, par contre, moi surtout, David Abbas, je ne suis pas contre les musulmans. Je ne dis jamais, même pas, écoutez bien, qu'il y a une poignée de mains des musulmans qui sont intégristes, terroristes, même pas, je ne dis pas ça. Non, les musulmans, c'est des êtres humains, si on parle sur l'islam politique, si on parle, ils vont être éclairés comme plusieurs millions de musulmans dans le pays musulman, ils vont, cette poignée de mains, ils vont abandonner le danger de l'islam politique et de l'islam intégriste. Pour ça, le danger, ce n'est pas quelques poignées de mains des musulmans, non. Les hommes sont tous, toutes et tous, bien créés à l'image de Dieu. Ce qui est mauvais, ce qui fabrique les individus terroristes, ça c'est quoi? C'est l'idéologie de l'islam. C'est l'islam même. Ce que tout le monde le cache, il dit l'islam, il est bien. Mais c'est quelques poignées de mains des individus qui sont terroristes. C'est le contraire de la vérité. C'est le contraire de la réalité. Ça c'est le propagande qui a été lancé dans les médias avec l'argent pétro-dollars pour nous montrer en travers la vérité. Écoutez bien, ça ce n'est pas ce que je vais vous dire tout à l'heure avant 17h30. Ça aussi, ça je vous ai dit 10 000 fois, je répète. Tous les êtres sont bien. Vous n'avez pas le droit d'être raciste envers des individus musulmans que vous rencontrez autour de vous parce qu'ils ne sont pour rien. C'est l'idéologie islamiste. C'est l'idéologie de l'islam. Dès le départ, dans le Coran, j'ai écrit 130 livres, plusieurs même en français, et j'ai cité les versets du Coran. C'est le verset du Coran qui est violent. C'est le Coran, c'est l'idéologie. J'ai parlé de vous sur le terror de Mohamed lui-même qu'il a tué des gens. Tuez les gens. Je parlais avec vous du verset du Coran. Un verset qui dit terroriser les gens. Le verset, tout ça, j'ai lu sur cette antenne pour vous. Mes émissions, vous pouvez réécouter, réécouter. Alors, n'oubliez pas ça aussi. Terrorisme et le danger, c'est l'idéologie de l'islam politique. Alors cette idéologie toujours en train de nous dire ah non, 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 l'islam il est bien, c'est un religion, non, non, c'est pour un édame. Non, c'est le contraire. Islam, dès le départ, c'était parti politique. Avant de donner la parole à Daniel, je vais vous préciser que même dans le Coran même, il dit qu'islam c'est un parti politique. Je vous lis en arabe. Hezb, en arabe, ça veut dire parti politique. On dit Hezb bas, tatati tatata, parti bas, parti tatata. Dans le Coran même, il dit il dit il dit c'est le parti politique d'Allah qui est gagnant à la fin. C'est-à-dire l'islam même de le départ c'était c'était un parti politique. Pour ça, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Les médias n'ont pas le droit de censurer ça. Les médias n'ont pas le droit de dire ça sera une guerre civile parce que vous savez c'est ça que le pétrole dollar ils ont mis dans la bouche de certains individus. il dit ah non non ça sera une guerre civile. Non, non, Habib Bourguivet dans un pays musulman il a réussi ça. Kamal Atatürk dans un pays musulman il a réussi ça. En Iran il y a déjà 70 ans le père de Shah d'Iran Reza Shah il a réussi ça en Iran. Ils ont interdit l'islam politique. Dans les pays trois grands pays musulmans ils ont Jamal Abdel Nasser en Egypte ils ont réussi de faire ça. Ils n'ont pas dit que nous avons peur d'une guerre civile et nous ici le pays laïc cinquième force mondiale on dit que nous avons peur d'une idéologie qu'il fallait dénoncer c'est très important. Mais ça ce n'est pas ce que je vais vous dire tout à l'heure. On va écouter Daniel. Daniel, bonsoir bonjour pardon je vous écoute excuse-moi. Daniel Daniel Je voudrais juste oui tout à l'heure Léa est intervenue enfin une certaine Léa qui soit disant voulait me répondre donc j'ai commencé à entendre ce qu'elle a dit c'était un peu confus néanmoins j'ai entendu ce que j'ai entendu et j'aimerais attirer son attention sur quelque chose. Sa phrase a été de dire eh bien moi je suis pour la paix et je voudrais que on regarde les choses sous un angle de paix. Ensuite elle a dit les viols les assassinats il y en a partout dans le monde. Mais alors cette approche-là elle est aussi dangereuse que la Léa qui était intervenue qui était en train de justifier que parce que les gens étaient pauvres ils avaient le droit de tuer. Alors je m'explique lorsqu'on dit cela eh bien c'est qu'on est dans le déni. Le problème c'est pas d'être dans le déni c'est pas être se doter d'une vision de paix pour être dans le déni. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne commence pas par dire que de toute façon il y a des crimes mais il y a des viols. Alors maintenant qu'il y a en effet par des gens qui sont évidemment influencés par une idéologie ça vaut la même chose ça ne vaut pas du tout la même chose il faut comprendre cette jeune femme doit comprendre ou cette dame doit comprendre qu'il y a un élément qui est extrêmement dangereux c'est que tous les attentats ceux qui font des attentats se revendiment de Dieu donc on est là dans une doctrine par ricochet où on va agir au nom de Dieu du divin donc à partir de ce moment là elle a beau regarder sous un angle de paix il n'y a pas de rational à trouver parce qu'il y a d'autres viols qui sont commis par d'autres gens ni d'autres assassins parce qu'ils font des assassinats qui n'ont rien à voir le problème j'aimerais dire à cette dame je ne sais pas elle a peut-être des enfants est-ce que quand elle laisse internet regarder par ses enfants certains sites est-ce qu'elle met le contrôle parental ou pas si elle le met je le comprendrais parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que les enfants entendent mais il faut comprendre que lorsqu'on enseigne le Coran les suratres que vous avez cités ou d'autres suratres sont des suratres qui sont enseignées et donc une doctrine qui arrive et qui arrive en termes d'ancrage dans le cerveau de l'enfant il va grandir avec ça ne veut pas dire qu'il va le mettre en application mais c'est bien plus dangereux ça s'appelle de l'incitation même s'il y a un état je dirais dormant pendant un certain temps et bien il y a quelque part une stratégie d'influence indirecte sur son comportement alors donc on ne peut pas être dans le déni en disant je suis pour la paix c'est une religion de paix mais écoutez soyons clairs il faut être factuel et je répète c'est pas dans le déni qu'on a une approche de paix maintenant j'aimerais vous dire vous donner une expérience en fait vous parlez d'une expérience que j'ai fait j'ai eu l'occasion de passer en Turquie vous avez parlé je crois que c'est Maxence à juste titre qui a parlé de la Turquie et bien je vais vous dire la Turquie a beaucoup changé dans le sens où vous aviez avant toute une partie occidentale qui ne pensait qu'à s'épanouir à ne pas porter le voile etc et ceux qui portaient les voiles c'était des gens rétrogrades qui venaient des villages lointains etc aujourd'hui avec le nouveau président et bien les choses vont changer alors ce que j'ai trouvé de très en fait qui m'a interpellé de très nouveau c'est que j'ai eu par hasard l'occasion de participer à une soirée et à la fin de la soirée il y a eu une chanson où tout le monde s'est levé pour acclamer à ta Turc c'est-à-dire qu'en fait eux-mêmes ces musulmans qui vivent en Turquie souffrent à un tel point de cette idéologie qui n'a de sens que d'être une idéologie et de vouloir passer outre la république la démocratie les gens passent et des meilleurs et je voulais vous citer cet exemple juste pour vous dire que même les musulmans souffrent de cet état de fait et ils ne peuvent pas être dans le déni pour trouver des chemins rationnels qui n'ont aucun sens merci beaucoup merci et au revoir voilà ça c'était Max et vous avez la parole sous votre antenne comme d'habitude ici maintenant au point com 0892 23 95 20 la sidération absolue ce qu'il est en train de se mettre à la fin – Sous-titrage FR 2021